Vous avez travaillé avec des réalisateurs remarquables. Est-ce qu'il y en a qui vous manque aujourd'hui? Oui, bien, il y en a deux qui me manquent, il y en a deux qui sont décédés. Je vais faire une petite parenthèse. Avant de mettre en marche mes contes pour tous, j'avais, comme je vous ai dit, développé tout le concept et les personnages principaux, toujours des garçons ou des filles de 10, 11, 12, 13 ans maximum, où la nature joue un rôle très important, sans violence, avec beaucoup d'humour, et qui ont comme messages fondamentaux, que ce soit des films très réalistes ou beaucoup plus fantaisistes, qui ont comme messages fondamentaux, il ne faut pas se raconter d'histoire, la vie c'est difficile, mais ça vaut la peine d'être vécu. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis en marche la collection, et je m'étais dit, je suis Québécois, mon premier film va être tourné en français. Je suis Canadien, mon deuxième film va être tourné en anglais. Je suis citoyen du monde, mon troisième film sera tourné dans un autre pays, une autre langue. Et le troisième, cet autre pays et cette autre langue, ce fut la Pologne. Et avec un film qui a pour titre Le jeune magicien, et le réalisateur de ce film, Valdemar Djiki, est malheureusement décédé l'an dernier, tout comme André Melançon, qui lui a réalisé La guerre des Tugues, Bac et Bottin, Fiero, l'été des secrets, Daniel et les superdogs, et qui était en train de travailler à la réalisation de mon dernier, mais il m'a dit un jour, « Rock, tu dois trouver un autre réalisateur. Je sens que je ne serai pas capable de mener ce projet-là à terme. » Et malheureusement, il nous a quittés très tôt. Donc, ces deux réalisateurs-là, surtout André Melançon, avec qui j'ai travaillé comme réalisateur à quatre reprises, mais aussi comme scénariste à deux autres reprises, comme comédien dans un film, et de réaliser les versions françaises des sept ou huit premiers films qui n'étaient pas tournés en français dans une autre langue. Donc, c'était une collaboration qui a commencé au début des années 80 et qui s'est terminée à toute fin pratique à son décès l'an dernier. Est-ce qu'on vous a déjà donné un conseil qui vous a été immensément utile pour votre carrière? C'est peut-être de me... de concentrer ce que j'avais comme énergie sur un projet, plutôt parce qu'on est tenté peut-être à un certain âge, en tout cas, de prendre différentes directions. Puis je me suis un jour, Fernand Cadiu, que je connaissais bien, m'avait dit, « Rock, concentre-toi sur... Choisis, peu importe, deviens fermier ou deviens producteur de films ou deviens enseignant, mais choisis un puis donne-y tout ce que t'as. » Et ça, c'est un conseil qui m'a été très précieux. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui commence dans le... Voyager, 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 voyager. Allez en Afghanistan, allez en Israël, allez au Japon, allez en Russie, allez en Europe, allez en Amérique latine. Et vous allez vous rendre compte que l'être humain est le même, où que l'on soit sur Terre. Moi, qui viens de ce tout petit village du Québec, et mon père et ma mère n'étaient jamais sortis de leur environnement immédiat avant l'âge de 70 ans, bien, je me suis senti chez moi à Lahore, au Pakistan. Je me suis senti chez moi au Japon, en Chine, en Russie, en Allemagne. Et le fait de découvrir ça est, je pense, immensément précieux pour alimenter la création et une perception du monde qu'il vaut la peine d'explorer.